Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer l'écran complet de votre Samsung Galaxy S20 modèle 5G. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité difficile qui vous demandera 60 minutes de votre temps. Pour cette réparation vous aurez besoin d'un écran complet pour Samsung Galaxy S20, d'un kit audi universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un rouleau de stickers double face ou de la colle B7000, d'une spatule large, d'une carte plastique et d'une spatule et sésamo. S'il s'agit de votre première réparation nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Et avant de passer à la réparation n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sachez qu'en plus des guides vidéo nous proposons également sur notre chaîne plusieurs trucs et astuces pour réparer, dépanner ou entretenir votre matériel électronique. Allez c'est parti pour le démontage. Pour commencer assurez-vous qu'il s'agisse bien d'un Samsung Galaxy S20. Si votre appareil peut s'allumer allez dans les réglages du téléphone pour trouver cette information. Sinon vous pouvez aussi la trouver sur votre boîte ou sur votre facture. Puis pour des raisons évidentes de sécurité éteignez le smartphone. Dans un premier temps il est préférable de retirer le tiroir de la carte sim. Utilisez l'éjecteur présent dans le kit outil ou celui d'origine pour le faire. Pour ouvrir le téléphone il va falloir passer par l'arrière. Pour cela chauffer la face arrière de l'appareil pendant une bonne minute avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif qui colle la vitre au châssis. Puis insérez la pointe de la spatulie sésamo dans un coin du téléphone entre la vitre arrière et le châssis pour créer une petite ouverture. Une fois l'ouverture créée insérez délicatement une carte plastique que vous allez utiliser pour décoller petit à petit la vitre. Attention si vous sentez que ça résiste il ne faut pas hésiter à chauffer davantage pour bien ramollir la colle au risque de briser la vitre arrière. Donc une fois la carte plastique insérée faites la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre arrière. Si la colle a été suffisamment ramollie au bout de quelques minutes la vitre devrait se séparer de l'appareil. Pour atteindre l'écran il va falloir retirer toutes les pièces montées dessus. Commencez par dévisser les cinq vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent la nappe NFC et un cache qui protège le connecteur de la batterie. Une fois dévissée utilisez la spatule en nylon pour retirer l'élément. Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter la batterie. Maintenant passez en bas de l'appareil et dévissez les cinq vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le haut parleur externe du Galaxy S20. Ensuite insérez la pointe de la spatule y sésamo sous le haut parleur pour le déclipser et le retirer. Pour retirer le connecteur de charge dévissez les trois vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Puis utilisez la spatule en nylon pour déconnecter les deux nappes de liaison du connecteur de charge. Plus rien ne retient le connecteur de charge, utilisez la spatule y sésamo pour le déclipser et le retirer. Ensuite prenez le tournevis plat du kit et insérez la pointe sous le vibreur pour le décoller et le retirer également. Maintenant passons en haut de l'appareil et dévissez les six vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent un cache plastique clipsé sur la carte mère. Ensuite utilisez la spatule y sésamo pour déclipser et retirer ce cache plastique. Maintenant on va passer au retrait de la carte mère. Avec la spatule en nylon déconnectez la nappe de liaison de l'écran, la nappe des boutons volume et power, la nappe du capteur de proximité et luminosité et enfin la caméra avant. Ensuite insérez la pointe de la spatule y sésamo sous la carte mère et faites délicatement levier pour la déclipser et la retirer. Et voilà il ne reste plus qu'à retirer le haut-parleur interne, la caméra avant et le capteur de proximité et luminosité. Pour cela chauffez brièvement avec un sèche cheveux ces trois éléments pour amollir l'adhésif qui les colle à l'écran. Vous pouvez maintenant retirer la caméra avant avec la spatule en nylon et toujours avec le même outil déloger le capteur de proximité et de luminosité. Et enfin avec la spatule y sésamo retirez le haut-parleur interne. Maintenant il ne reste plus qu'à retirer la batterie. Pour cela chauffer une bonne minute la face avant de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir l'adhésif qui colle la batterie au téléphone. Si l'on procède ainsi c'est pour éviter de chauffer la batterie directement car cela pourrait être dangereux. Ensuite insérez délicatement la spatule large sous la batterie pour la décoller petit à petit. Si vous sentez que ça résiste beaucoup, n'hésitez pas à chauffer davantage. Une fois la spatule large bien insérée, faites doucement levier pour décoller la batterie. Et voilà toutes les pièces détachées ont été retirées. Vous pouvez les installer sur votre nouvel écran. Pour le remontage on peut commencer par replacer la batterie sur le nouvel écran. Généralement les nouveaux écrans Samsung sont livrés avec des stickers pour batterie. Si ce n'est pas le cas pour votre nouvel écran vous pouvez utiliser des stickers double face universel à coller sur le nouvel écran. Ensuite installez la batterie dans le bon sens et assurez vous qu'elle soit correctement fixée. Maintenant installez le haut parleur interne, la caméra avant et le capteur de proximité et luminosité. Ensuite installez la carte mère dans son emplacement en installant d'abord le haut de la carte mère. Puis connectez la nappe de la caméra avant, le capteur de proximité et luminosité, la nappe des boutons volume et power ainsi que la nappe de liaison de l'écran. Et enfin vous pouvez replacer le cache plastique par dessus la carte mère et revisser le tout. Maintenant passez en bas de l'appareil et installez le vibreur dans son emplacement. Installez également le connecteur de charge et le connecteur de charge et revisser le. Puis connectez les deux nappes de liaison du connecteur de charge. Placez ensuite par dessus le haut parleur externe et revisser le. Il y a 5 vis en tout. Maintenant vous pouvez reconnecter la batterie. Ensuite installez la nappe NFC par dessus les connecteurs et revisser la. Avant de refermer le téléphone nous vous conseillons de le rallumer pour tester si tout fonctionne parfaitement. Donc si tout est bon pour le refermer il va falloir recoller la vitre arrière. Pour cela si vous ne possédez pas les stickers d'origine vous pouvez soit utiliser des stickers double face soit de la colle B7000. Cliquez sur le lien qui apparaît sur l'écran pour voir comment recoller sa vitre arrière avec de la colle B7000. Une fois la colle appliquée ou les stickers placés installez la vitre arrière sur le téléphone. Assurez-vous que cette dernière soit correctement fixée et vous pouvez placer l'appareil sous plusieurs livres pendant plusieurs heures pour être sûr que la vitre soit bien collée. Et voilà la réparation est terminée. Et pour rappel pour cette réparation vous aurez besoin d'un écran complet pour Samsung Galaxy S20, d'un kit audi universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un rouleau de stickers double face ou de la colle B7000, d'une spatule large, d'une carte plastique et d'une spatule y sésamo. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et encore une fois n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles réparations.